Alors il y a un certain nombre d'invités qui sont là grâce à Marc-Antoine. Cyril Hanouna, comment ça va Cyril ? Salut mes petites beautés, ça va chérie ? Salut les chéris, ça va toi ? Les chéris, Michel, est-ce qu'il y a bienvenue dans Vivement ? On se fait décoller Michel, on se ferait dans le vestiaire du PSG après un match de Ligue des Champions, on se fait décoller. Les chéris, est-ce qu'il y a des imitateurs dans la salle ? Allez-y, levez la main, on est entre nous les chéris, je vous le dis. Ah, il y a un imitateur là-bas, c'est magnifique, vous êtes courageux monsieur, excusez-moi, je vais passer par ici. Oh, faites attention madame, vous avez fait tomber votre gilet jaune. Ah pardon, excusez-moi. C'est votre bracelet électronique, excusez-moi madame. Comment ça va les chéris ? Eh Michel, Michel, on vous a vu là ? À Châtelet, les témoins de Jéhovah, c'est magnifique, merci mes chéris. C'est magnifique. Ah, il y a même le Nord-Nall-Landais qui est là, comment ça va mon chéri ? Voilà. Michel, il n'y avait pas d'imitateur, c'était juste pour vous emmerder les chéris, c'est magnifique. Toc, toc, toc ! Quand je dis toc, 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 il faut dire qui est là, mes chéris ? C'est une caisse, une caisse qu'on l'est serrée au fond de cette boîte chante-les-saludes, c'est magnifique. Cyril. Pardon. Jean-Claude Van Damme, quelles sont les pensées du jour Jean-Claude ? Bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme, enchanté, on se parle plus tard. On va pouvoir faire des champs bretons en faisant du bricolage. N'aloine le roi Merlin ! T'as une tâche, noix de cajou, je suis allergique à la pistache. Euh, Michel, hier en voiture, je suis passé à fond en marche arrière devant un radar. Eh bien, tu sais quoi, j'ai récupéré six points de permis direct. C'est fou, hein ? Donald Trump, il n'est pas très malin. Il veut faire construire un mur avec les Mexicains. Alors que le mur, ce serait plus simple de le faire avec des briques ou avec des pierres. Au pire, s'il n'y a pas de pierre, avec des Jean-Pierre. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, je vais faire un tour, je reviens. C'est bon ? Ah oui ! Mes narines, c'est un tunnel, hein ? Tu marches dedans dix minutes, tu arrives en Colombie. Michel, hier, si ce n'y fait de la farine, eh bien, j'ai éternué les crêpes. J'aime la vie. Van Damme ! Je ris d'avance que vous allez entendre. Arielle Dombal. Arielle, vous êtes toujours très investie dans la cause féministe, je crois. Arielle. Bonjour, Michel, c'est Arielle Dombal. Hola, soy Arielle Dombal. Bonsoir à tous les invités autour du canapé. Et bonsoir à tous les autres. Hola a los ricos y hola a los eremistos. Je souhaite, Michel, je souhaite m'adresser à toutes les femmes ainsi qu'à leurs maris. A todas las mujeres y a todos los branlos. En effet, certains hommes sont machistes. Son conardos. Parce qu'ils ne sont pas très sûrs d'eux. Porque no tienen coronés. Heureusement, tous les hommes n'ont pas un QI négatif. Todos los hombres no son jugadores de fútbol profesionales. C'est pourquoi, Michel, je soutiens les femen. Me gustan los nichones. Et je lutte contre les extrémistes stupides, bornés et limites consanguins. La lucha contra Nadine Morano et Christine Boutin. J'en appelle donc solennellement à tous les politiques. Et je dis, allez les députés, vamos las putas. J'en appelle également à Emmanuel Macron et à Brigitte. Appellons à Emmanuel Macron, y a tout un camon. Mika, comment se passe la nouvelle saison de The Voice avec le nouveau jury, Mika ? Salut tout le monde. C'est Mika, c'est vrai que là je ne suis pas très relax. Parce que à The Voice, il va rester plus que moi. Et la présentateur, comment elle s'appelle, Mika ? Et quand je l'ai appris, Michel, j'étais très onculaire. En tout le cas, je suis quand même très content. Parce que les nouveaux jurés, ils sont très cunus. Et moi, j'adore les gens cunus. I could be born, I could be blue, I could be fine on this guy. En tout le cas, il n'y a plus mon Florent Puny. Ni mon Garu. Et ni mon Zizi. Alors que tout le monde, il aime mon Zizi. Vous voulez voir mon Zizi en concert, Michel ? Question suivante. Mika. Alors, il y a quelqu'un qui est incontournable pour les imitateurs. Maintenant, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle. Mais cher, mais cher. Vous avez beaucoup soutenu les gilets jaunes, Jean Lassalle. Oui, mon petit rototo, pardon. Quand j'ai vu, Michel, tous ces jaunes dans les ronds-points, je me suis dit, ça y est, c'est un apéro géant ! Et je peux vous dire l'autre jour, Michel, que j'ai surpris un manifestant qui allait jeter un cocktail Molotov. Je suis allé le voir, je l'ai dit, malheureux. Les cocktails, ça se jette pas, ça se boit ! Vive la République, vive vivement Dimanche, et vive Michel Drucker ! La 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 ! Alors, je vous connais depuis maintenant quelques années, je suis allé voir un spectacle sur scène, vous ne cessez de grandir. Merci d'être venu. Vous êtes de Bretagne, je crois. De Bretagne, ouais. Un petit village qui s'appelle Plantelle. Est-ce que, comme tous les imitateurs, vous avez commencé par imiter vos profs ? Ouais, j'ai imité mes profs, mes oncles, des potes aussi. Et quand j'imitais mes profs, c'était marrant, parce qu'il y a des élèves qui ne me connaissaient pas, qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, il paraît que tu imites le prof de philo, est-ce que tu peux le faire ? » Je fais « Ok ». Et voilà, ça a commencé comme ça. Vous êtes de quel coin de Bretagne ? Il faut toujours citer l'endroit d'où on vient. On s'en a eu de la Bretagne, magnifique. Plantelle. Plantelle, dans les Côtes d'Armor. Près de Saint-Brieg. Ah, il y a un alcoolique aussi, visiblement. Bonsoir, monsieur, merci. Premier cabaret à Paris, la main au panier. Ouais, j'ai commencé dans les cabarets. Et ensuite, j'ai fait aussi plein de scènes ouvertes à Paris. J'ai commencé dans les petits théâtres, le beau théâtre, le Point-Virgule. Et puis ensuite, le République à Paris. Et les guignols ! Combien de voix vous faisiez aux guignols ? Aux guignols, je faisais, je ne sais plus, une quinzaine de voix environ. Il y avait Cyril Lignac, gourmand Grosquin. Et pour me faire plaisir, puisque de partager le même studio avec lui, imitez-moi Laurent Ruquier. Bah, ah, 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 ah ! Oh, ah, 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 ah ! Bah, eh, bon, cher Michel, vous savez, qui est la grande blonde à côté de Nicolas Sarkozy ? Eh bien, c'est Mimi Naty. Oh ! Dans la matinale de RFN. Merci beaucoup. Allez-vous voir.